Ça va commencer, ça va commencer, ça va commencer, ça va commencer. Bonjour ! Salut Pépé ! Ça va Jean ? Ouais, super ! Écoute Jean, je suis content de te parler. Parce que là, j'ai fait une grande journée ici à la Paris Games Week. Et comme à chaque fois que je passe quelque part où tu es, où Eva est, je me dis, il faut que je fasse un reportage sur ça. Il faut que les gens découvrent ça. Alors Jean, d'abord... C'est marrant que je me dis la même chose, moi, à chaque fois que je te vois. Ça commence fort. C'est vrai en plus, ça ne fait pas qu'on se rate. Mais c'est l'horreur, merci, ça commence fort. J'ai envie de crever. Bon alors, Jean, est-ce que tu peux me dire d'abord qui tu es chez Eva ? Moi, je suis le cofondateur d'Eva. On est trois cofondateurs, donc je suis un des trois cofondateurs. Et que veut dire Eva ? Eva, ça veut dire e-sport virtual arena. Donc c'est un concept de e-sport en réalité virtuelle. Alors explique-moi, parce que moi j'ai besoin, on va dire que je ne sais rien, ce qui est possible en plus. Si je te dis, tu sais, les gens qui nous regardent, ils vont dire « Ah, ben c'est encore des lunettes, c'est un masque, il y a des trucs dedans. » Après tout, c'est contraignant. Ça file la nausée. J'ai ce qu'on appelle le motion sickness. Tu m'expliques vraiment quel est ton concept, s'il te plaît, Jean ? Le concept, si tu dois le résumer en un mot, c'est jouer à Call of Duty sur un terrain de basket ou de foot. C'est-à-dire qu'on va être équipé d'un casque VR, d'un gun connecté. Et on va se déplacer physiquement dans cette arène de 500 mètres carrés. Et ça va nous déplacer dans le monde virtuel en même temps. Ce qu'on appelle le free-roaming, déplacement libre. Et derrière, on va jouer un shooter FPS qu'on a développé qui s'appelle After Ash. Donc le FPS qu'on est en train de faire, c'est « First Person Shooter ». C'est-à-dire que tu es dans ton propre rôle et tu tires dans les autres. Un jeu de tir. Un jeu de tir dans les autres. Donc, par rapport à la VR dite classique, où justement les gens, on les voit sur un canapé avec un masque et autres. Le truc est totalement différent. C'est totalement différent, Fred. Oui, bien sûr, c'est vraiment totalement différent. En fait, nous, quand on a conçu le concept, notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, la VR à la maison, c'est cool. Mais ce n'est pas assez révolutionnaire pour qu'on mette à la poubelle sa PlayStation ou qu'on arrête de jouer sur PC. Donc, on s'est dit « Ok, c'est quoi l'expérience qu'on rêve tous ? » Et on a essayé de construire ça à partir de notre propre rêve de gamer. Qu'on ait. Mais Jean, le truc qui, moi, me sidère, arrête-toi si je me trompe, est-ce qu'il y a un équivalent de ce genre de choses dont il va dans le reste du monde, avec une surface de 500 mètres carrés, avec ce type d'équipement que tu vas m'expliquer ? Parce qu'il n'y a pas de « backpack ». Alors, le « backpack », c'est ça. Avec un ordinateur. Voilà, avec un ordinateur. Il faut savoir que quand on a commencé, parce que moi, j'ai commencé à faire la VR, j'avais un « backpack ». Qui était lourd, l'ordinateur était dedans. Mais là, comment est-ce que... On les a quand même là-bas, si tu veux, en cas de problème. On va aller regarder. Donc, comment ça se passe ? Des joueurs, on peut montrer, il y en a qui sont ici. Tu vois, regarde, ils sont prêts. Ce n'est pas le musée de Cire, c'est des vrais êtres humains. Ils sont là, mais ils n'ont pas de « backpack ». Ça se passe comment, la liaison ? Mais ça, c'est vraiment une technologie qu'on pousse pour la première fois, sans te mentir. Il y a trois jours, ça ne marchait pas encore super bien. Et on était encore en R&D il y a trois jours. Mais on voulait vraiment pousser pour la première fois à la Paris Games Week. En fait, on utilise le Wi-Fi 6E, le dernier protocole Wi-Fi 6E. Mais oui, c'est là-haut ! Voilà. Et on stream depuis un PC, en fait, le jeu dans le casque. Et le casque, c'est le HTC Vive Focus 3. D'accord. Et on a travaillé vraiment avec eux pour réussir ce challenge. Et c'est la première fois, dans cette surface, où tu peux utiliser le Wi-Fi 6, comme ça, à l'intérieur. Il va falloir faire attention. Non, mais c'est là que c'est génial, on va les éviter. Ils sont déjà en train de... Eux, ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas, ils sont dans leur jeu. Donc le truc, là, c'est une première. Et est-ce que tu as des sensations un peu différentes ? Est-ce qu'on peut parler de motion sickness, parce qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est ? Quand tu es dans un masque, les images défilent, tu peux avoir mal au cœur. Est-ce que tu as ça ? C'est justement aussi pour ça qu'on a imaginé ce concept. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces là, dans le jeu, on a une cohérence totale entre ce que tu vois dans le casque et ce que tu ressens physiquement. Parce que quand tu bouges, quand tu te baisses, ça te fait exactement la même chose dans le jeu. Donc ton oreille interne, elle est super cohérente et tu n'as aucun motion sickness. Parce que le problème du motion sickness, c'est souvent quand tu es assis sur le canapé et que ça bouge, ton corps ne comprend pas que ça puisse bouger. Et que ton oreille interne dise, mon corps, il ne bouge pas. Donc c'est là que tu as la dichotomie. Réflexe de défense. Réflexe de défense. Et là, tu bouges avec. Donc tu bouges dans ton élément, il bouge avec toi. C'est une réalité, elle n'est pas augmentée, mais j'ai une réalité vraie 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 vraie. C'est génial. J'ai des yeux dans le dos, j'ai l'habitude. J'ai le mémo aussi. Normalement, j'ai l'habitude, mais là j'ai le backpack. J'ai mis exprès pour amortir quand ça vient. Donc alors, techniquement, j'ai besoin de savoir dans le masque, dans quelle définition ? Tu la connais ? C'est du 2x4K ? C'est 2x4K, ouais. Et pour te dire, dans les bornes, on envoie du 1,4 giga seconde. C'est quand même assez important. Ça peut faire peur en même temps, parce que les gens peuvent se dire qu'est-ce qu'on se prend dans la tête et tout. Donc les gens n'ont pas de backpack. Ils ont une définition de 4K, 4K. Donc une très belle définition d'image. C'est envoyé depuis là-bas. Ouais, ça marche très bien. Après, là, 500 m², je pense que c'est vraiment la limite technologique qu'on est capable de faire aujourd'hui. D'ailleurs, HTC Vive nous l'a dit, en fait, qu'on était une première mondiale sur ça. Carrément ? Ouais. Technologiquement, c'est une première mondiale d'avoir fait 500 m² comme ça en Wi-Fi. Alors, j'ai une question encore, parce que là, on est à la Paris Games Week. Là, les gens expérimentent un truc que moi, je trouve, sincèrement, je te lis les yeux dans les yeux. Et c'est pour ça que je suis content d'arriver à t'attraper quand même, si on ne s'en est pas plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment l'avenir du gaming. Ouais, et puis surtout, moi, je trouve que ce qui est assez excitant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que l'e-sport, ce n'est pas un vrai sport. Et là, en fait, on va vraiment proposer une expérience sportive avec une dépense physique. Et donc là, il n'y a plus de débat. C'est vrai que le jeu vidéo fait la promotion de la sédentarité quand même. C'est vrai, c'est un vrai sujet, une sortie mondiale. Du coup, là, je pense qu'on apporte une réponse vraiment intéressante avec ça. Alors, question, je vais commencer les questions, parce que les gens qui nous regardent sont là en train de se dire « mais qu'est-ce qui se passe quand même quelque part ? » Donc là, on est à Paris Games Week, tu as installé ça ici. Toi, c'est Eva, donc Eva. Et vous avez combien, entre guillemets, des shops ? Est-ce que vous avez des franchisés ? Ça se passe comment en France ? Ouais, on développe les salles en franchise. En fait, on a présenté Eva en 2019 pour la première fois à Paris Games Week, le concept. Et depuis, en fait, on a développé les salles sous un format de franchise. Et là, on a aujourd'hui 15 salles ouvertes en France. On en a 35 en construction. Donc, 50 en tout. Et on vient de signer les US. Donc, on est à Dallas le 25 novembre. Ouais, on ouvre 25 salles aux US. Et on commence à Dallas, ouverture le 25 novembre. Mais carrément ! Donc, là, tu as des franchisés. Tu vas ouvrir à Dallas. Mais ce qui me sidère, c'est quand même... Bon, c'est français, on va le dire quand même. Je veux dire, c'est nous. 100% français. Redis-le, face à la camarade du tout. 100% français. Français, messieurs, dames. Donc, ça, quand même, c'est génial. Donc, le matos, ce n'est pas français. Mais globalement, voilà, la façon dont... Moi, ce que je trouve assez hallucinant pour être transparent avec toi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas dans le monde des concurrents réels. On a des gens qui font du free roaming en vert, etc. Mais avec un concept comme ça, e-sport compétitif sur 500 m², on n'a pas vraiment de concurrents aujourd'hui. Bah, écoute, moi, je trouve ça dingue. On avance, hein. Mais non, mais ce n'est pas avancé, parce que tu m'as dit quand même qu'avant l'ouverture, ça ne fonctionnait pas. Je rigole. Non, c'était le Wi-Fi. Mais ça, c'est la classique. C'est la classique Wi-Fi 6. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Exactement. C'est sûr, il n'y a rien de nouveau. C'est pas que toi, toute l'industrie. Alors, le truc, les gens vont me poser des questions en me disant, voilà, est-ce que tu as des contraintes de santé, physique ? Est-ce qu'il y a des coûts au cœur qu'on peut avoir avec les images que l'on voit ? Comment ça se passe ? Vous avez des consignes de sécurité là-dessus ? Non, on a juste des consignes de sécurité, notamment la Paris Games Week. Comme les gens découvrent pour la première fois le jeu, on leur dit de ne pas trop courir. C'est ça, c'est à ça que je pensais. Pour ne pas courir. Mais bon, comme on n'a plus de backpacks, même si tu es 32 ans, en vrai, ce n'est pas trop gênant. Ça dépend à quelle vitesse, tu veux que je cours ? Oui, non, mais bien, en fait, dans le jeu, on a mis une limitation. Si tu dépasses les 13 km heure, ça te kiffe. Les mecs, attends, attends. Comme ça, c'est mort. Si vous êtes Carl Lewis, vous pouvez jouer. Si vous n'avez pas Carl Lewis, vous ne pouvez pas jouer. Non, mais les mecs, vous n'avez pas bien. Donc, en effet, il n'y a pas de limitation. Alors, ils vont me poser une question, les gens. Regarde la caméra quand tu vas répondre. Parce que tu me regardes, moi, mais je sais que c'est la seule raison de vivre, mais quand même. Ah oui, c'est vrai. J'attends ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on attend de se voir avec les gens. Le truc, c'est, ça coûte combien pour les gens de faire ça et combien de minutes ? En salle, c'est 19 euros et c'est 40 minutes. Et tu n'as pas dit le plus important, il y a des forfaits également. J'ai questionné les mecs avant. On peut être abonné et ça, c'est 90 euros pour jouer en limité et s'entraîner. D'ailleurs, il y a des joueurs qui viennent jouer tous les jours quasiment. Le record qu'on a, je crois que c'est 45 km in-game en un mois. Mais à 13 km heure. Non, en fait, à 13 km heure, on te kill. C'est différent, c'est le max. C'est le max, mais à 13 km heure en max, 45 km. Ma question, parce que j'ai envie de te poser des tas de questions. Le jeu qui est utilisé, tu en utilises combien ? Tu m'as parlé d'un jeu, mais vous utilisez quel type de jeu ? Le nôtre, AfterHash. On l'a développé nous-mêmes. C'est développé In House, notre studio. On n'a fait qu'un jeu, parce que c'est déjà difficile de faire un bon jeu. Et là, on sort la saison 2 du jeu à la Paris Games Week. C'est la deuxième saison avec du nouveau contenu et un univers sous l'eau, Atlantis. C'est assez cool. Vous êtes avatarisé. Oui, exactement. Ils sont dans l'air du temps. Je te jure qu'on ne savait pas que la voie de l'eau allait sortir en même temps. C'est les mecs. C'est une chance. C'est une chance marketing. C'est une chance, mais incroyable. Les navis sont les backpacks. Et si tu veux, je peux aller encore plus loin. On a reproduit le goulag de Warzone dans le jeu pour la Paris Games Week. Et donc, tu peux le vivre en vert. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est le développement de votre jeu. Vous avez installé ça, vous développez, vous allez te lancer aux Etats-Unis. On a des bonnes journées. Non, mais c'est une success story française. Mais les gens ne se rendent pas compte, parce que j'espère qu'ils se rendent compte là. Le truc est ouf, quoi. Parce que ce que j'attendais, moi, c'est un truc où il n'y a pas de motion sickness. On puisse bouger. Parce que je t'avoue que moi, la VR sur un canapé, j'ai le motion sickness. Je ne me sens pas bien. Moi aussi. Il faut que je bouge. Et là, donc à la limite, regardez si il y a une salle qui s'ouvre près de chez vous. Avec 50 salles, normalement, il va y avoir des salles un peu partout en 2023. Donc j'ai vraiment hâte qu'on ait un maillage qui permette de... Hâte qu'il y ait un maillage incroyable, mec. Non, je te jure que ce n'est pas la rentabilité qui nous excite le plus. Ce qui nous excite le plus. Les mecs qui ont 500 mètres carrés ici. Non, ce n'est pas la rentabilité qui nous excite le plus. Là, on n'est pas très rentable. Ce n'est pas rentable du tout, d'ailleurs, vu la taille du truc. Mais tu es un monde fou, cet après-midi, il y avait des gens qui hurlaient. Oui, mais on a reçu Churachin et Skyros. Je sais. Donc forcément, ça ramène du monde. Mais justement, c'est ça qu'il faut maintenant la promotion, c'est d'avoir des gens comme ça. Et moi, ce que je voulais avec cette vidéo, qui va se terminer quand même, parce que ça dure deux ans, c'est qu'ils en découvrent, se disent qu'il y a un truc différent qui peut se passer. Et ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas un truc de gamer aussi. Pour moi, c'est du gaming. Oui, mais ce n'est pas que... C'est-à-dire que même si tu n'es pas gamer, comme c'est intuitif, tu te déplaces et tout, en fait, il y a des gens qui n'osaient pas. Et finalement, quand ils ont joué, ils ont dit « Ah, c'est génial, on s'est éclaté, etc. » sans être un joueur de call-off ou de counter-strike. C'est du e-sport. C'est-à-dire, c'est l'idée de e-sport en mouvement. Exactement. Et là, c'est... Et tu te dis, tu ne l'as pas vu pour une fois. Excuse-moi. C'est nous. Ça va, Nike. Ah ben, ça, c'est le Game Master américain, tu vois. C'est « Bump into me. » « I'm gonna bump into you. » Jean, je crois qu'on a fait le tour avant de faire descendre. Merci. Merci à toi. Mais parce que franchement, je suis content qu'on ait pu découvrir ça. Et maintenant, moi, je vais aussi... Il faut que tu joues, maintenant. Je vais essayer un petit peu et vous donner mes impressions au micro. Voilà, merci. Et merci à Bastien d'avoir filmé aussi. Merci. Et bien maintenant, c'est l'heure de la torture, le grand moment. Alors, je mets le système. Et le truc, déjà, que je peux dire... Bon, là, j'ai une définition absolument dingue. Et bien sûr, je ne vois plus rien, donc je ne sais pas où je suis. Je suis dans un univers incroyable. Je pense que vous le voyez, vous, à l'écran. Mais je dois dire que c'est assez ouf. C'est d'un réalisme. J'ai l'impression que je pourrais les baffer. J'ai le gun dans la main. Il est parfaitement visualisé. Donc, j'ai des sortes de bestioles abominables devant moi. Et je dois dire que c'est ouf. C'est-à-dire que... Oh là là, la qualité. Non, mais j'espère que j'arrive à vous retranscrire ça. Parce qu'on m'a dit qu'on pouvait enregistrer mon jeu. Mais je suis scié. Alors, j'ai un compte à rebours. Alors, le truc qui est important à savoir également concernant ce qui va se passer, c'est que j'ai le micro dans la main. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour moi d'avoir un jeu dans lequel je vais me sentir super à l'aise. Mais ça va commencer. Je suis dans un brouillard. C'est-à-dire que je ne vois rien. Oh, ça y est. Oh, la vache. Oh, c'est incroyable. Oh, je ne reviens pas. C'est sublime. C'est sublime. C'est incroyable. Mais je vous jure, c'est hallucinant. Oh, quel choc. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, là, j'ai eu quelque chose. Mais non, mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est... Il faut le vivre. Il faut le faire, les enfants. Il faut vraiment le faire. Oh, là, là. Puis, c'est beau. Oh, je suis coincé. J'essaie de prendre la porte, mais j'ai l'impression que je suis coincé. Quelqu'un est passé avant moi. Et je tire dans le vide parce que je suis paumé. Je vais essayer de passer par là. Et franchement, faites-le. Faites-le. J'ai été tué par quelqu'un. Je suis crevé. J'y crois parce que je ne m'étonne pas. Et là, je suis dans un univers absolument incroyable. Je suis scié. Je suis sidéré par ce que je vois. C'est incroyable. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je n'avais jamais vu un truc pareil de ma vie. Je joue comme une merde parce que je me concentre sur mon discours. J'ai encore été que flingué. Ce n'est pas grave. Je m'en fous. C'est beau. Oh, là, là. J'ai juste envie de m'arrêter ici et de regarder. Oh, non, 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 non. Oh, c'est génial. Je n'y crois pas. On se croirait sur la planète Mars. C'est total recall. C'est total. Je tire partout. Je m'en fous. Je vais péter les vitres. Oh, là, là. Moi, j'en ai... Mais, oh, non. Ah, non. J'ai réussi à voir quelqu'un pour une fois. Mais je m'en fous que sur la fin de partie. Je veux rester ici. Moi qui suis quelqu'un qui est sensible à la VR, là, avec Eva et tout le système. Il n'y a pas de problème de captation. Il n'y a aucun problème de quoi que ce soit. C'est magnifique. Et le son est vachement bien. C'est immersif. C'est du binaural. Donc, je vais poser le truc derrière. C'est incroyable. C'est quelque chose. C'est incroyable. Je n'ai jamais vécu ça. Et j'en ai fait des trucs comme ça. Mais là, je n'ai pas les mots. C'est la première fois que je n'ai pas les mots. Même si ce n'est pas parfait. Il y a encore des problèmes de définition, des trucs comme ça. J'ai eu deux, trois saccades qui m'ont fait un peu comme ça parce que j'ai marché trop vite. Je suis en état de choc parce que je suis vraiment allé ailleurs. C'est un autre univers. Je sais, c'est 100 mètres carrés et tout. Mais c'est... Faites-le. Je ne peux rien dire d'autre. Ce sera la fin de cette vidéo. Faites-le. Expérimentez ça. Et j'imagine ça avec une définition encore supérieure. Et là, ça sera vraiment Star Trek. Je veux dire, c'est... C'est ouf. Ouf, ouf, ouf. Merci Bastien d'avoir filmé. Merci. Vous avez vu ma tête ? C'est un truc incroyable. Cet univers comme ça de 500 mètres carrés qui se transforme en un univers fantasmagorique dans lequel on navigue. Vraiment, c'est ouf. C'est ouf. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tournée comme ça sur le vif. C'est vraiment un vlog. Et à bientôt sur la chaîne YouTube. Amusez-vous bien. A très très vite. Ciao. Tu t'appelles comment, toi ? Jimmy. Jimmy, ça va ? Ça va. Alors, tu en sors ? Oui. Ça s'est passé comment ? Dis-moi ce que tu as vécu, toi. C'était excellent. C'est hyper immersif. Enfin, on se croit vraiment dedans. C'était... Mais quand tu dis, toi, hyper immersif, tu as déjà fait de la VR avant ? C'est-à-dire avec le masque classique ? J'avais déjà fait. Alors, classique, avec une PS4 Pro. Donc, dans le salon, tranquille et tout ça. Et sinon, la dernière fois où c'était plus ou moins pareil, c'était à la Japan. Ah oui ? Où il y avait une petite... Mais c'était... Enfin, trois fois moins grand. Enfin, c'était vraiment... 500 mètres carrés, là. Ouais, ouais, voilà. Et là, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que là, tu ne m'as pas dit assez de choses encore. Est-ce que, dans ton immersion, est-ce que tu as eu, par exemple, mal au cœur ? Tu as senti mal, oppressé ? Non, ça va. Je ne suis pas quelqu'un qui a souvent mal au cœur avec la VR. J'arrive assez à stabiliser. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont souvent mal au cœur et tout ça. Mais, ouais. Mais, après, une fois bien réglé, et puis le casque et tout ça, non, ça va. Je pense que, là-dessus, je peux durer pas mal longtemps, je pense. Après, peut-être qu'à force, ça peut peut-être te faire tourner la tête. Mais, non, sinon, top. Alors, par contre, quand tu as le masque sur la tête, est-ce que tu as une appréhension à avancer ? Est-ce que tu as dû... Tu te dis, je ne vais pas courir, je vais heurter quelque chose ? Comment ça se passe ? Sur les premiers instants, c'est vrai qu'il y a toujours un peu peur. D'ailleurs, à un moment donné, on est tellement dedans, c'est que je me suis... J'ai voulu m'appuyer contre le mur. Et, en fait, j'ai... Je suis passé à travers. Mais non. Bah, si. Non, mais on s'y croit tellement dedans. Virtuellement, tu es passé à travers. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a un couloir, une sorte de couloir. J'ai voulu reculer, mais on passe à travers. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui t'a manqué ? Par exemple, je ne sais pas, un retour haptique, un truc sur ton corps. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué ? Parce que les vibrations, le côté physique des coups de feu. C'est vrai, c'est ce qui pourrait manquer. Alors, on a bien le son, des coups de feu, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que des vibrations sur le corps, ne serait-ce que les impacts. Si toutefois on est touché, c'est vrai que ça serait top. Le fait d'avoir une sorte de combi ou un truc comme ça, ça serait excellent. C'est le truc qui manquerait, à ton avis, sur un retour haptique, quoi. Ouais, 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 carrément. C'est ce truc qui manquerait. Moi, c'est ce que je ressens aussi. C'est l'idée de se dire, bah voilà, ça serait bien qu'on ressente vraiment les bing bing, ou bien un animal qui va te faire ça, ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que là, ça sera encore plus. Parce que là, tu as joué 5 minutes, mais il y a des gens qui jouent, ils peuvent jouer une heure, c'est pas fatigant. Et donc tu n'as pas mal à la tête, ni quoi que ce soit. Non, non, pour le coup, je n'ai pas eu mal du tout à la tête, là. Donc tu n'as pas recommencé ? Ah oui, oui, clairement. Oh les mecs. Et on les a pris au hasard. Vous ne croyez pas que c'est arrongé et tout. Non, non, Jim, c'est au hasard. Vous l'avez fait à 3, à 4, à 5, c'est ça ? On était 3, on était 6 au total. 6. Même si c'est 500 mètres là, c'est vrai qu'à l'intérieur, ça paraît petit. En fait, la map est très vite petite pour un joueur de FPS de base et de ça, qui peut jouer à des jeux de FPS et tout. On est habitué à des maps beaucoup plus grandes. Et là, 500 mètres, en fait, c'est vite petit à l'intérieur. On a vite fait le tour. Toi qui a déjà joué justement à la VR et autres, est-ce que tu te revois repartir à une VR plus classique ou si tu dis, c'est ça, quoi, c'est ça maintenant ? Ça dépend le mode de jeu. Après, qu'on veut avoir un FPS, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est sûr que c'est ça. Après, sur d'autres types de jeux VR, ça peut être cool aussi. Ça reste toujours cool dans son salon. Et le FPS, c'est dedans. Beat Saber ou ça. Le FPS, c'est dedans, quoi. Ouais, ouais. Bah là, ouais, clairement. Et c'est une sensation qu'on ne peut pas retrouver chez soi, quoi. Jim, je te remercie beaucoup. Ça a été un plaisir, vraiment. Allez, c'est reparti pour un tour. Il va refaire.